Emmanuel Navelle, vous vous connaissez l'écoute de l'intérieur, puisque vous en faites partie. Vous êtes surpris ou pas par cette fronde-là qui vient brouiller un petit peu le déroulé de cette cérémonie ? Non, je n'en suis pas surpris, parce qu'on voit la façon dont les portefeuilles sont en train d'être distribués. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que les gens d'expérience et les gens de qualité sont mis de côté. On pense à Vidirte, ancien chef du Mossad, à Guy Donsa, ancien ministre de l'Intérieur et de l'Éducation nationale, qui a été élu numéro 3 ou 4 sur la liste du Likoud. Grand roman de Netanyahou, hein ? Oui, et je pense aussi à Tsarhi Anegbi, qui est, lui, un allié de Netanyahou et qui a beaucoup d'expérience. Tous ces gens sont mis de côté. Et qui est-ce que l'on nomme au poste important ? Les courtisans, sans expérience. Amir O'Hana, par exemple, qui se trouve là, parce que Daniel a parlé tout à l'heure du concept de Balfour, la résidence du Premier ministre, cette cour byzantine qui sacrifie les talents. Oui, c'est bien ça, il y a qu'on a décrit. C'est une cour byzantine qui sacrifie les talents et qui rétribue et récompense les courtisans. Les exemples les plus typiques sont Amir O'Hana, qui est placé très loin sur la liste du Likoud, qui a été nommé ministre intérimaire de la justice uniquement pour servir les intérêts de son maître qu'il a placé. Et là, il veut lui donner le ministre de l'Intérieur, justement, de la sécurité intérieure, pardon. C'est extrêmement compliqué de s'y retrouver dans ses portefeuilles. Franchement, pour avoir lu... Non, non, mais c'est très simple. On n'a jamais eu... Il nomme un courtisan de Balfour qui va lui nommer le chef de la police pour ses affaires. C'est tout. Et les gens de talent sont écartés. Aux affaires étrangères, Miri Regev, une femme dont la vulgarité n'égale que l'ignorance, qui ne parle pas anglais, qui va être nommée ministre des Affaires étrangères... Dans un deuxième temps. Dans un troisième temps, oui, même dans un troisième temps. Non, c'est une catastrophe. Donc, je veux dire, par là, c'est un système, comme je l'ai dit, une courbe byzantine qui sacrifie les talents et qui récompense les courtisans. Et c'est pour ça qu'on a une rébellion au sein de l'Ukoud. Et c'est pour ça qu'on a une rébellion au sein de l'Ukoud.